... Bon, on va commencer du coup. Donc, bienvenue à tous. Merci d'être venus assister à ce cœur d'heure insolite. J'ai choisi pour thème aujourd'hui quelque chose qui est lié à une actualité brûlante. Donc, il y a 100 ans, mourait Percival Lowell. Alors, c'est un peu triste comme manière de dire, ce n'est pas pour fêter le fait qu'il soit mort, c'est juste que voilà, il y a presque 100 ans, jour pour jour, Percival Lowell s'était niait, et je voulais profiter de ça pour rendre hommage au personnage et faire connaître aussi quelques aspects de ce qu'il a fait. On le présente souvent d'une manière qui est très restrictive. En deux mots, Percival Lowell, pour les gens qui ont déjà entendu son nom, très souvent, c'est une sorte d'illuminé richissime qui tenait absolument à ce qu'il y a des canaux sur Mars, qui les voyaient et qui essayaient de convaincre le reste de l'univers ou du monde qu'il y avait des canaux sur Mars. La réalité, elle est beaucoup plus complexe que ça et je voudrais essayer de vous présenter les aspects, comment raconter cette histoire de manière beaucoup plus positive et constructive. Donc voilà, Percival Lowell. Alors juste comme ça pour savoir, est-ce qui parmi vous, avant d'avoir vu éventuellement l'annonce du quart d'heure insolite, avait déjà entendu parler de Percival Lowell ? D'accord, la moitié, un tiers la moitié. D'accord. Alors Percival Lowell, c'est un personnage qui est issu de l'aristocratie de Boston, dont la famille est une des plus riches de la région. C'est vraiment un aristocrate. Il y a beaucoup, beaucoup d'argent chez Lowell. Lui en a bénéficié. Il en a bénéficié de plusieurs manières. Déjà, ça lui a permis, donc il a eu, lui, de l'argent dès qu'il était petit. Il a pu en investir et en gagner davantage. Et il l'a utilisé au début de sa vie pour voyager. Donc voyager dans le cadre de son travail, pour les affaires, mais aussi par goût personnel. Il a vraiment beaucoup, beaucoup voyagé. Il a écrit des livres sur ses voyages. C'est une des personnes qui a fait découvrir l'Extrême-Orient aux Occidentaux pendant le 19e siècle. Donc il est allé, il a vraiment beaucoup voyagé en Extrême-Orient. Il a fait des études en Europe. Ses parents l'avaient emmené un peu partout. Son frère, qui a écrit sa biographie, raconte qu'à l'âge de 10 ans, il parlait couramment le français, parce qu'il a fait ses études en France. Et à 11 ans, il écrivait couramment le latin. Ce qui me semble beaucoup moins utile, mais bon, voilà. Et en gros, c'était quand même quelqu'un qui était vraiment doué pour ça, pour les langues. Il avait vraiment le goût de ça. Il fait tout un tas de choses dans sa vie. Et il réalise à un moment donné, en 1893, il avait à ce moment-là 38 ans. Il réalise que ce qu'il veut faire, c'est de l'astronomie. Il n'est pas astronome. Il n'a aucune formation d'astronomie. Quand il était petit, il regardait dans des lunettes, il aimait ça et tout ça. Mais voilà, pas plus que ça. C'est un amateur, voilà, qui se décide tout d'un coup à se lancer dans l'astronomie. Et c'est cette histoire-là que je vais vous raconter. Ah, j'ai les bouquins là-bas. Je reviens avec des livres, parce que j'aime bien avoir des vrais livres. Et alors, non, non, je n'ai pas changé de chemise entre-temps. Ce n'est pas un truc. Donc, je vous invite à lire ce livre si vous pouvez mettre la main dessus. Vous le trouvez d'occasion très facilement. « Lowell on Mars » de William Hoyt qui retrace l'histoire de Lowell et ses liens avec Mars. Et il est vraiment extrêmement bien écrit. C'est un historien des sciences qui fait ça. C'est très documenté. Il vous explique tout le temps d'où est-ce qu'il était cherché, l'info et tout ça. Il est vraiment, vraiment super. C'est vraiment ce livre-là qui m'a fait découvrir le personnage de Lowell. Et alors, l'histoire de l'hier entre Lowell et l'astronomie commence avec Schiaparelli, qui est un astronome italien extrêmement renommé à l'époque. C'est probablement le plus grand astronome de l'époque, du 19e siècle, donc. Et Schiaparelli découvre, en observant la planète Mars, fait une cartographie de la planète Mars et voilà la carte qu'il propose. Une carte de Mars avec des zones claires et des zones foncées, comme une carte de n'importe quelle planète, mais sur laquelle vous voyez des traits. Alors attention, il y a plusieurs traits ici. Malheureusement, c'est la carte qu'il a faite, donc on ne peut pas la changer, mais il y a des traits horizontaux et verticaux qui sont juste un quadrillage qu'il a mis pour se repérer. mais en dessous de ça, vous voyez aussi d'autres types de traits, comme ceci, que Schiaparelli pensait voir sur la surface de Mars. Il appelait ça des canalis. Canalis, je ne fais pas bien. Vous mettez l'italien que vous voulez, les canalis. Ce qui veut dire plutôt des chenots, des traits, mais ça n'a pas la notion de canal, en français, qui pourrait être quelque chose d'artificiel. Il voyait des choses, des traits, qui pourraient éventuellement contenir de l'eau. Il ne se prononçait pas trop là-dessus, mais voilà. Donc ça, c'était en 1877. Ce n'est pas le premier à voir ces canaux, mais c'est le premier à en voir autant, à en faire la cartographie, et puis aussi à voir ce qu'il appelle des géminations, c'est-à-dire certains des canaux sont doubles. On en voit ici, là, là aussi. Et ça, pour certaines personnes, ça suggère immédiatement une origine artificielle. Il y en a qui disent, voilà, sur Mars, il y a une intelligence, une civilisation qui fait des canaux d'irrigation et tout ça. Ça, c'est 1877. Alors, pour vous raconter la suite de l'histoire, j'ai besoin de vous donner un tout petit élément d'astronomie, mais vraiment un tout petit. C'est la façon dont Mars et la Terre tournent autour du Soleil. Ce que je vais vous montrer ici, c'est une animation dans laquelle vous avez ici le Soleil. Vous avez ici l'orbite de la Terre. Ça, c'est la Terre. Ça, c'est Mars. Et je vais, en temps réel, enfin en temps réel, je vais prendre un temps de rotation de Mars qui correspond effectivement à celui... Je refais ma phrase, vous n'avez rien à comprendre, parce que moi, déjà, en commençant, je ne la comprends pas. La Terre tourne autour du Soleil en un an. Pour le Mars, c'est plutôt un an et demi. Donc, il y a un facteur un et demi entre les deux périodes. Le schéma que vous allez voir ici respecte ce rapport de période entre Mars et la Terre. Et ce que je vais vous demander d'observer, c'est ce qu'on appelle les oppositions. Opposition de Mars, c'est quand Mars est à l'opposé de la Terre par rapport au Soleil. La Terre qui est ici, le Soleil d'un côté, Mars de l'autre. Et c'est les moments où c'est le plus favorable d'observer Mars parce qu'elle est effectivement au plus près de la Terre à ce moment-là. Et je vais faire tourner le système et vous allez voir ici défiler le nombre d'années. A chaque fois que la Terre va faire un tourne, ça va ajouter un ici. C'est déroulé un an sur Terre. Et puis, je vais vous indiquer les caractéristiques des différentes oppositions. C'est parti. Ça tourne. Paf ! Un an passe. Deux an passe. Et paf ! Vous avez ici une première opposition qui a eu lieu là. On continue à faire tourner. On arrive à quatre ans. Paf ! Une opposition qui a eu lieu là. Et vous voyez que l'opposition se fait à des endroits où, à cause de l'ellipticité de la trajectoire de Mars, la distance ici de l'opposition qui va venir, toc, ici, elle est plus grande que là. Donc, cette opposition-là, elle n'est pas très pratique en astronomie. Mars est assez loin de la Terre, finalement. Il faut attendre, pour avoir une opposition favorable, d'être plutôt dans la situation qui va venir maintenant, la prochaine. Regardez bien la prochaine opposition. Paf ! Elle s'est faite ici où les planètes sont effectivement proches. Ça, ça arrive tous les 15, 16 ou 17 ans. L'ordre de grandeur, c'est 15 ans entre deux oppositions favorables. Pourquoi je vous raconte ça ? Ce qui apparaît, il a tout à l'heure, en 1877, il a observé des canaux au moment d'une observation favorable. C'est à peu près 15 ans plus tard que, effectivement, les conditions redeviennent correctes. Plus précisément, ça dépend des années, ça peut être entre 15 ou 17. Mais voilà. Donc, l'opposition favorable suivante, on sait qu'elle aura lieu en octobre 1894. C'est à ce moment-là que Lowell se lance. C'est-à-dire plus précisément, à l'automne 1893, Lowell, il est au Japon. Il décide d'arrêter ses voyages, de se mettre à l'astro et il se dit « Bon, Schiaparelli a observé les canaux, moi je vais les voir. » Il se trouve que Schiaparelli commençait à avoir des problèmes d'œil. On a pu voir aussi bien qu'avant. Et l'histoire raconte que peut-être Lowell aurait voulu prendre le relais Schiaparelli. Ça, on n'en est pas complètement sûr. Ça peut être mis en doute. Mais en tout cas, lui, il veut le faire aussi. Et à l'automne 1893, vraiment, il se dit « Ben là, maintenant, j'ai de l'argent, je vais observer Mars. » Il sait que la prochaine opposition a lieu en octobre 1894. Il se donne un an, à peine, pour construire un observatoire, construire des télescopes, recruter des gens, tout ça pour, au bout d'un an, observer Mars de la façon la plus précise qui a jamais été faite. C'est hyper ambitieux, ça a un pari complètement fou. Et il le réalise, en fait. Il le fait, effectivement. Et il crée ce qu'on appelle aujourd'hui l'Observatoire Lowell. Il le met à Flagstaff, dans l'Arizona. Je vais vous raconter tout de suite comment il a choisi cet endroit. Et ça, c'est en 1894. Voilà Lowell lui-même en train d'observer sur un des télescopes, une lunette ici, qui était installée dans son observatoire. Alors, comment est-ce qu'il a choisi ce site ? Ça, c'est déjà une page très importante de l'histoire de l'astronomie. Une des choses qu'a apportée Lowell, c'est ça. C'est un des premiers qui s'est dit « Je vais mettre mon observatoire à un endroit où on voit bien le ciel. » Ça paraît assez évident. Et en fait, les gens d'avant, les astronomes d'avant Lowell avaient l'impression de faire ça, sauf que non. Avant Lowell, en gros, les gens se disaient « On va mettre le télescope dans un endroit où le ciel est transparent. » Effectivement, ça semble à moins de déchaud. S'il y a beaucoup de nuages tout le temps, il pleut tout le temps, on ne va rien voir. Lowell se rend compte, grâce à l'étude d'autres astronomes aussi, mais il se rend compte que ce n'est pas suffisant. En fait, il y a d'autres effets qui peuvent altérer la qualité des images même si le ciel est très transparent. Cette qualité, ça s'appelle le « seeing » et ça, pour vous l'expliquer, je vais juste vous faire une analogie mais qui est assez pertinente. C'est la suivante. Ça, ce que ça représente ici, c'est le soleil vu à travers l'eau. Plus précisément, vous avez quelqu'un qui est au fond de l'eau en train de regarder le ciel. Il voit le soleil. Le soleil est par là. Et il y a des vagues sur l'eau et du coup, ça déforme un petit peu l'image du soleil. Vous voyez que du coup, l'image du soleil est très fluctuante. À cause des vagues, on ne voit pas le soleil à un endroit donné dans le ciel. On voit un truc un peu compliqué avec des traits un peu partout. L'O.L. sait que l'atmosphère, c'est pareil. Il y a des vagues dans l'atmosphère qui sont moins importantes que les vagues à la surface de l'eau mais il y a aussi des vagues. Et donc, quand on regarde une étoile dans le ciel à cause des vagues d'atmosphère, la position de l'étoile se modifie aussi au cours du temps. Et sa luminosité aussi d'ailleurs. Elle devient plus ou moins brillante. Ça, on le voit parce que les étoiles scintillent. Vous avez tous vu ça. Les étoiles dans le ciel elles scintillent quand l'atmosphère est un petit peu perturbée. Et bien, c'est ça en fait. Et ça, c'est très néfaste pour l'astronomie. On ne veut pas que les étoiles scintillent. On ne veut pas que leur position dans le ciel bouge. Donc, il faut des endroits dans lesquels l'atmosphère est calme. Non seulement transparent mais calme. Il y a peu de turbulence. Et il fait ça, l'O.L. d'aller vraiment dans différents sites et de mesurer le calme de l'atmosphère. Et il choisit le site de Flagstaff dans l'Arizona pour son télescope parce que c'est là où il a observé les meilleures conditions d'observation. Ça, quand il le fait, les autres astronomes le regardent vraiment de haut. Ils disent, oh là, d'accord, le garçon riche, l'enfant riche de Boston qui vient nous expliquer comment on choisit un site d'astro, c'est bon, rentre chez toi. Et effectivement, les gens le prennent assez mal. Sauf que, sur ce coup-là, il a raison. Il a effectivement mieux compris que certains astronomes comment choisir un site astronomique. Donc, il a son site et il commence à faire des cartes. Et alors, plutôt que de vous montrer des cartes, je vais vous montrer un outil qui est vraiment exceptionnel dont on a la chance aujourd'hui de bénéficier. Ce n'est pas pour faire de la pub pour Google, mais il se trouve que c'est eux. Sur Google Earth, un logiciel qui permet normalement d'aller se balader et trouver le prochain McDo sur une carte, vous avez une petite option qui vous permet de mettre Mars. Vous pouvez aller sur Mars par Google Earth. Et au-delà de ça, en plus d'aller sur Mars, il vous propose, Google Earth, de plaquer dessus des cartes historiques. Et ça, c'est la carte effectivement tracée par Lowell une fois qu'il a fait ses observations avec son télescope. Ça, c'est celle de Schiaparelli dont je vous ai parlé. Et tout ça pour vous dire, bon déjà, c'est assez joli, on peut se balader, c'est sympa. Et on voit ici effectivement tout un tas de canaux. Lowell voit aussi les canaux de Schiaparelli. En fait, il en voit beaucoup plus. Il confirme le fait qu'il y a des canaux sur Mars. Plus que ça, en fait, Lowell, lui, il a même une interprétation de ça. Lui, il est vraiment à fond partisan du fait qu'il y a une civilisation sur Mars. Et ce qu'on est en train de voir, c'est des canaux artificiels qui servent à l'irrigation de la planète. Il a une théorie sur ça. Je ne vais pas prendre le temps de vous en parler, mais voilà. Il n'est pas le seul à observer Mars. Il y a aussi d'autres gens avec d'autres télescopes qui le font, notamment Antonia Di qui le fait aussi, qui avec un matériel assez similaire fait une carte sur laquelle, je ne sais pas si vous le voyez bien ici, mais sur laquelle il n'y a pas de canaux. Quelqu'un qui est un astronome professionnel qui regarde avec un bon télescope aussi, il regarde Mars, ne voit pas de canaux. Lowell, avec un observatoire de très bonne qualité, lui, voit des canaux. C'est ça le problème des canaux de Mars à la fin du 19e siècle. Vous avez une communauté d'astronomes qui voit les canaux de Mars, une autre qui ne les voit pas. Et il ne s'agit pas ici de croire ou de penser ou d'avoir une hypothèse sur les petits martiens et les hommes verts. Ce n'est pas ça, c'est vraiment voir. Les observations divergent fondamentalement. Il y en a qui voient un truc et d'autres qui ne le voient pas. Juste pour rigoler, je ne vous l'ai pas dit, mais en fait, il n'y en a pas des canaux, que les choses soient bien claires. Là, ce que je vous montre ici, c'est une carte qui a été établie grâce au sonde spatial qu'on a envoyé autour de Mars ou sur Mars. Voilà à quoi ressemble la surface de Mars. Et les canaux qui sont dessinés par Lowell ne sont pas présents. Donc là, je vous montre les différentes cartes qu'on peut voir. Donc Lowell, Siaparelli, ça, j'en parlerai tout de suite après, et puis Antonia Di. Donc certaines ont des canaux, certaines n'en ont pas. Cette question, je vous l'ai dit, est reliée à l'existence de la vie sur Mars, en particulier. Ce n'est pas seulement de la vie sur Mars, il ne s'agit pas de mitochondries ou de petits machins ou de la fougère. Ce sont des gens qui construisent des canaux. Et si vous regardez les cartes que j'ai présentées tout à l'heure de Mars, les canaux à la surface de Mars, ils sont quand même assez gros. Ce sont des machins qui sont monstrueusement grands. Ce sont des canaux qui devraient faire 1000 km de large. En plus, ce que je ne vous ai pas dit, c'est que les canaux d'une opposition à l'autre, donc tous les 15 ans, quand on peut refaire les observations de manière propre, ils ne sont pas tout à fait au même endroit. Donc l'hypothèse, c'est qu'ils font des canaux, mais en plus, tous les 15 ans, ils les défont et ils les refont ailleurs. 1000 km de large. Ils ont des bonnes pelleteuses les gars sur Mars. Alors cette idée, cependant, elle n'est pas folle du tout pour l'époque. Et ça, c'est aussi quelque chose que moi j'ai découvert en étudiant Lowell, en lisant des choses sur Lowell et en préparant ce quart d'heure. Et je suis tombé sur ce livre qui est ici, vous l'avez là en plus gros, de Michael Crow. Ce gars s'est intéressé à la question quel regard les scientifiques ont porté sur la vie dans le système solaire entre 1750 et 1900. Et on s'aperçoit que c'est une idée qui est extrêmement répandue. En fait, la plupart des scientifiques dans cette période-là étaient persuadés qu'il y avait de la vie ailleurs. Certains sur la Lune, certains sur Jupiter, certains sur Mars, certains partout, voilà. C'était vraiment une idée qui était extrêmement répandue. Les plus grands d'entre eux, moi, quelque chose qui m'a étonné, c'est par exemple Herschel. Herschel, qui est un des grands astronomes, une des personnes qui a révolutionné l'astro, c'était aussi lui. Lui, c'était un musicien, ce n'était pas un Bostonien riche, fortuné aussi, et qui s'est mis tout d'un coup à faire des télescopes, à faire de l'astro. Herschel, il a découvert les infrarouges, il a découvert les galaxies. C'est bien, quoi. Et Herschel, il a fait ça, très probablement, parce qu'il pensait qu'il y avait de la vie ailleurs, il voulait un moyen de la détecter. Et il y a tout un tas d'autres personnages comme ça. Donc tout ça pour vous dire que l'hypothèse de la vie sur Mars, en particulier ici, donc sur Mars, c'est quelque chose de très courant dans cette période-là. Donc, quand Lowell dit qu'il y a une civilisation sur Mars qui crée des canaux, ce n'est pas du tout une idée de fou et les gens ne lui tombent pas dessus à cause de ça. Il y a beaucoup de gens qui appuient ça et qui pensent que c'est le cas. Alors, d'autres, je dis ça comme si tout le monde était OK. Il y a cependant des gens qui pensent que non, il n'y a pas de canaux sur Mars, qu'il n'y a pas de vie sur Mars et qu'il n'y a pas de canaux, ne serait-ce que pour résoudre la tension entre les gens qui voient des canaux et ceux qui n'en voient pas. Et certains proposent une explication physiologique au fait que, par exemple, Lowell voit des canaux sur Mars et un des plus célèbres et des premiers à faire ça, c'est Mounder avec Evans qui font la série d'expériences suivantes. Alors, ne lisez pas ça, c'est juste pour avoir la référence de l'article. Mais voilà, en 1903, ils publient un article dans lequel ils expliquent leur manière de faire. Ce qu'ils ont fait, c'est la chose suivante. Ils ont créé des cartes artificielles, dessinées comme ça, une carte de Mars sur laquelle ils ont mis des petits points. Je ne sais pas si vous les voyez de loin, les points, mais il y a des petits points ici un peu partout qui pourraient être des cratères. Et ils ont proposé ça à des enfants, des enfants, ils avaient 13 ans, voilà, des classes de 13 ans. Et ils les ont mis à différentes distances et ils ont demandé aux enfants de dessiner ce qu'ils voyaient. Des enfants qui n'étaient pas contaminés par le débat sur est-ce qu'il y a des canaux sur Mars ou pas, a priori, voilà, juste, on vous montre ça et vous dessinez. Et il s'aperçoit, il s'est aperçu dans ces expériences que beaucoup d'élèves, effectivement, dessinaient des choses comme ça. Alors là, il y a des noms qui ont été rajoutés, mais les points qui sont ici, l'œil ou le cerveau ont tendance à les relier par des lignes. Effectivement, les gens dessinent ça, les enfants dessinent ça alors qu'on leur montre ça. C'est quand même assez fou, hein ? Mais voilà, en tout cas, lui, Mounder dit, Lowell, c'est la même chose. Lowell, il est en train de regarder une planète sur laquelle il y a des points qui sont peut-être parfois alignés. La physiologie de l'œil, de la vision, du cerveau et tout fait qu'on a tendance à relier ça par des lignes et du coup, en fait, les lignes, c'est juste une vue de l'esprit, c'est vraiment une vue de l'esprit. Ça, c'est l'interprétation de Mounder. Alors, elle n'est pas complètement exempte de critique, cette explication. En particulier, en 1905, Lowell prend des photos de Mars. Parce qu'évidemment, on peut se dire, au lieu de regarder, que tout le monde regarde dans son télescope, les gars, faites un album, un album de photos, puis on regarde. Est-ce qu'il y a des canaux ou pas ? C'est ce que fait, effectivement, Lowell. Mais le problème, ça aussi, c'est un peu surprenant, Lowell, donc il obtient des photos en 1905 sur lesquelles il y a des canaux. Là, vous avez juste envie de me dire, mais montrez-les-nous, quoi. Je ne peux pas. Ce n'est pas qu'elles ont disparu. C'est que les plaques, les photos, en fait, qui ont été obtenues, les plaques photos, font apparaître, d'après Lowell, des détails très fins qui représentent les canaux, mais les procédés de reproduction de l'époque ne permettent pas de diffuser ça en masse, en particulier de l'imprimer dans un journal. Une photo dans un journal, en noir et blanc, c'est une photo qui est extrêmement dégradée. De par les procédés d'impression qui sont utilisés dans les journaux. Et ça, c'était vraiment le problème. Le New York Times appelle Lowell à l'époque, dit, envoyez-nous les photos, on publie, puis c'est plié l'affaire, quoi. Et non, ça ne marche pas. Lowell envoie les photos et le New York Times dit, mais on ne peut pas publier ça. Les détails sont beaucoup trop fins, etc. Donc, ce que fait Lowell, c'est qu'il envoie des photos elles-mêmes, des originaux à différentes personnes qui veulent convaincre. Parmi ces personnes, certaines voient des canaux sur les photos et d'autres non. Donc, on est revenu au point zéro de ce point de vue-là. Alors, cette question, la question des canaux sur Mars, elle va s'éteindre, en fait, au début du XXe siècle. Les gens vont s'apercevoir qu'effectivement, bon, c'est peut-être une question d'interprétation, on n'est pas sûr et tout, mais il y a un élan quand même. Il y a un élan qui est là et il y a toute une mythologie qui se met en place, une mythologie de fiction qui se met en place autour de Mars. En 1912, c'est Edgar Rice Burroughs qui commence à publier une série de romans qui sont extrêmement connus à l'époque qui se passent sur un Mars qui est habité avec des gens qui sont guerriers. Mars, c'est le dieu de la guerre. Voilà. Donc, il va publier ça jusque dans les années 40. Vous avez un épisode célèbre en 1938. Vous avez ce gars-là, c'est Orson Welles, donc le cinéaste, celui qui va devenir le cinéaste. À l'époque, il ne l'est pas encore. Donc, en 1938, il fait une émission de radio qui est une fiction. En fait, à l'époque, il faisait toutes les semaines une émission à la radio dans laquelle il mettait en scène un livre comme ça se fait. Vous trouvez encore ça en podcast, vous trouvez ça facilement. France Culture, France Inter font ça. Et donc, il y a eu une des émissions qu'il voulait faire sur la guerre des mondes de Welles. L'autre Welles, lui, écrivain de 50 ans plus tôt. Et en gros, il s'est aperçu deux jours avant de faire son émission que son scénario, que son adaptation ne lui convenait pas. Il trouvait ça nul. Il dit, en gros, j'ai fait un truc pourri. Il est arrivé le jour J au moment de son émission et il a improvisé. Je le raconte rapidement, mais il a improvisé. Il s'est dit, tiens, on va faire comme s'il y avait une invasion en temps réel. On va se mettre dans la peau d'un journaliste qui est en train de décrire à l'antenne une invasion. Donc, il commence en disant bonjour, je suis Orson Welles, bienvenue pour l'émission habituelle. Hop, un flash. Ah, on nous interrompt, il se passe quelque chose. Il y a telle ville qui est en train d'être assigée. Et l'émission, c'est ça en fait. Alors Orson Welles, oui, il voulait vraiment juste, c'était une mise en scène originale. Le problème, c'est qu'il y a beaucoup de gens qui y ont cru. Il y a eu vraiment un vent de panique énorme. Des gens qui pensaient que les États-Unis étaient en train d'être envahis par les martiens à cette époque-là, mais de tout ce point de vue-là, à partir des années 60, quand on a commencé, ça c'est marinaire, une des sondes marinaires, on a commencé à envoyer des choses en orbite autour de Mars et vraiment aller voir ce qui s'y passe. Donc le moment où vraiment la polémique des canaux sur Mars s'arrête, c'est vraiment à cette époque-là, enfin oui, elle est fermée de manière définitive, donc parce que simplement on est allé voir ce qui s'y passe. Alors, quand je parle de théorie du complot au quart d'heure insolite, je reçois des mails orduriers sur YouTube, donc je vais le faire parce que ça m'amuse. Il y a encore des gens qui vont vous dire non mais marineurs, entre nous, ils ne se sont pas allés, on sait bien, on nous dit que, mais bon, c'est le complot international, machin. En fait, non, il y a des canaux sur Mars, il y a des martiens, mais on ne veut pas nous le dire. Si, on y est allés, enfin pas moi, j'aimerais bien, mais non, voilà. Et en forme d'épilogue, je voudrais revenir sur un article de Carl Sagan que vous connaissez peut-être. Carl Sagan, il est très connu parce qu'il a beaucoup vulgarisé l'astronomie. C'est quelqu'un qui s'est beaucoup intéressé à la question de la vie extraterrestre sur le programme CETI, notamment, un recherche de vie intelligente. Voilà, il était très impliqué là-dedans. Et donc, en 1975, il a publié un article, une étude avec Paul Fox où il fait la comparaison entre les canaux vus par Lowell et d'autres et ce qu'on voit effectivement sur Mars. Parce que si, effectivement, l'illusion d'optique de Lowell, c'était de relier des points qui sont entre eux, voilà, on peut se dire, à l'endroit des canaux de Lowell, il devrait au moins y avoir des petits points qui s'alignent. Et il a fait cet exercice-là, effectivement, Sagan. Et il nous présente ici plusieurs travaux. Vous voyez ici, ça c'est la carte de Lowell. Ça c'est une carte obtenue par, ça ça doit être Antoniadi du coup. Et, alors là, vous ne voyez pas très bien, je suis désolé, mais ça c'est la carte, c'est ce qu'on voit effectivement avec les avec les sondes qu'on a envoyées autour de Mars. et on s'aperçoit que pour les traits qui sont ici, en fait, il n'y a pas, pour l'essentiel, il n'y a pas ici de pendant, effectivement, physique aux canaux imaginés ou vus par Lowell. Donc, en ce sens, ça reste un petit peu mystérieux. Qu'est-ce qu'a vu Lowell ? Alors, c'est un mystère, je ne dis pas que c'est un mystère total, il y a quand même des pistes, ça pourrait être des effets atmosphériques, ça pourrait être des limites entre des régions plus sombres et des régions plus claires, ça pourrait être des phénomènes atmosphériques dans le sens où on sait qu'il y a des tempêtes sur Mars. Peut-être que quand il a observé à un certain moment, il y avait une tempête et le bord de la tempête, ça ressemblait à une ligne. On ne sait tout simplement pas parce qu'on ne peut pas être à la place de Lowell au moment où il a mis l'œil dans son télescope. Cette histoire-là, l'histoire des canaux sur Mars que j'ai essayé de vous résumer très brièvement, on peut en tirer quelques leçons, ainsi que des non-leçons, d'ailleurs. Je vais commencer par ça. Première non-leçon des canaux martiens. Ça, ça a défrayé la chronique pendant très longtemps. Visage martien. Ça, ça a été vu par une sonde spatiale. Ce n'est pas au télescope. Une sonde spatiale qui survole Mars voit effectivement de loin ce truc-là. Un visage, une statue. Donc, des êtres intelligents qui ont fait de cette statue. Évidemment, il n'y a pas de statue sur Mars. Voilà, on voit aujourd'hui à quoi ça ressemble. Ça ressemble à ça quand on fait le détail avec des sondes plus précises qui peuvent s'approcher au plus près de la surface de Mars. Donc, non, il n'y a pas ça. Et ça, la morale en tout cas de cette histoire, c'est qu'il faut extrêmement se méfier de ce qu'on voit en astronomie en particulier. Et ce qu'a fait Lowell, un des rôles de cette histoire et un des rôles qu'a joué Lowell là-dedans, c'est de nous mettre en garde et de changer d'astronomie en disant attention les gars, vous êtes des astronomes, ça ne veut pas dire, être astronome, ça ne veut pas dire regarder dans un télescope. Ça, c'est choquant pour les astronomes de l'époque parce qu'on a l'impression que c'est ça l'astronomie. Non, c'est plus compliqué. Il y a tout un tas de choses qu'il faut vérifier, il faut interpréter et il n'y a pas de vision objective, ça ne veut rien dire. Dessiner exactement ce que je vois, ça ne veut rien dire. Ça, c'est une leçon importante de l'astronomie qui a mis assez longtemps à être imprimée. Alors, des structures sur Mars, il y en a plein comme ça. Moi, il y en a une que j'aime beaucoup, c'est celle-là. C'est le Happy Face et ce n'est pas truqué, il y a vraiment ça. Donc, s'il y a des Martiens, ils ont le sens de l'humour, c'est bien, puis ils sont de bonne humeur, donc c'est une bonne nouvelle. Ils ne vont pas nous envahir. Je vous invite à aller voir ce site-là sur Mars qui est extrêmement complet, extrêmement bien fait. Et pour vraiment terminer, l'observatoire Lowell, il a aussi une autre importance, c'est qu'il y a des gens qui ont travaillé dans cet observatoire qui ont découvert de façon indirecte d'autres choses que des traits sur Mars, etc. Notamment, il y a quelqu'un qui s'appelle Vesto Slipher qui étudiait le spectre des galaxies, qui regardait la lumière issue des galaxies. C'était un programme annexe parce que Lowell pensait que, comme beaucoup de gens à l'époque, les galaxies, c'était des protosystèmes solaires, qu'en gros, ces nébuleuses qu'on voyait dans le ciel, c'était des systèmes solaires en train de se former. Donc, si on comprend les galaxies, alors on va comprendre le système solaire et donc comprendre Mars. Je résume, mais c'est en gros ça. Donc, Vesto Slipher avait comme tâche, entre autres, d'observer les galaxies et il s'est aperçu que la lumière qui vient des galaxies était décalée vers le rouge, ce qu'on interprétait à l'époque comme un effet Doppler. Et donc, en gros, pour le dire de manière très rapide, Vesto Slipher a montré que les galaxies c'était des objets qui s'éloignaient de nous de manière extrêmement rapide. Elles avaient des vitesses radiales par rapport à nous qui sont extrêmement grandes. Et ça, ça va après, je ne vais pas en parler ici, mais ça, ça révolutionnait vraiment la cosmologie, la compréhension qu'on a de l'univers autour de nous. Et ça, ça s'est fait à l'Observatoire Lowell grâce au programme établi par Lowell. Et c'est aussi à cet observatoire qui a été découvert Pluton en 1930. Donc là, juste pour... Vous voyez à quoi ça ressemble la découverte de Pluton. C'est le jeu des deux erreurs. Donc vous avez deux cartes ici. Voilà, Pluton, c'est le machin qui est là et le machin qui est là. Donc ça consistait, la découverte de Pluton, en gros, à voir qu'entre ces deux images-là, il y avait ça qui était passé de là à là et puis un peu plus tard qui était là, etc. Mais voilà. Donc il faut bien s'assurer que ce n'est pas une poussière. Genre, ce n'est pas quelqu'un qui a postillonné sur la plaque. Parce que là, ce n'est pas Pluton que vous découvrez. Voilà, je m'arrête ici. C'était bref, mais comme d'habitude, l'idée, c'est de vous frustrer et que vous ayez certainement plus de questions qu'en arrivant. Donc j'espère que c'est réussi. Je vous remercie pour votre attention et puis je vous dis à dans un mois avec Laurent Genefort, du coup. Merci. Applaudissements 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 Sous-titrage FR ?